Sous-titrage MFP. ... Alors, M. le Bougonestre, M. les Écheval, M. le Directeur Général du BEP, ainsi que tous les autres invités, bienvenue chez Saint-Vogue. SIR, c'est avec un grand honneur et beaucoup de joie que les équipes de Saint-Vogue que je représente vous accueillent au sein de notre société. C'est pour nous un moment historique. 42 années nous séparent de l'avenir plus effroyable. C'est un bail. Durant cette longue période, le chemin parcouru fut en partie sinueux, mais surtout en croissance. En effet, dès sa création, Saint-Vogue-Couvain-Fondry de longues traditions n'a cessé d'être à la pointe du progrès des nouveaux râtiments administratifs. Ceci après un discours de M. de Gueldre sur la situation économique de la région et de M. Van Trouk, notre directeur commercial, sur la présentation de Saint-Vogue. Oui, c'est que M. le maire fort. M. le maire fort. En votre livre, vous posez qualité. Il m'a été demandé de faire une présentation objective de l'apprentissement de l'île. Après l'île, ce n'était pas une présentation promotionnelle. Si vous avez des frères, je vous aurais lu que nous sommes dans un micro plus bas et qu'on ne pense pas que nous n'allons plus plus. Donc, c'est vraiment un peu fort. Je vais vous présenter sinon des forces et des élus. des forces et des faiblesses de l'arrondissement de Filipeville et de la région de Filipeville-France. Alors, au niveau de la situation géographique mais l'arrondissement de Filipeville est situé en province de la Rue. Cette commune, au total, compose cet arrondissement. Cela compose un quart de la superficie de la province et des couvins et certainement, je dirais, la commune la plus étonnée. C'est un arrondissement qui est fortement influencé par l'économie urbaine de Charleroi, principalement, et le pôle de la Nune en tant qu'est-ce que vous voulez. Nous allons faire le tour avant de passer au discours de M. à vous. Le parc industriel et vous avez parlé du contournement de goût important. Le parc industriel, est-ce qu'il est déjà circulé ou bien est-ce qu'il y a encore des possibilités de le développement ? Au niveau des infrastructures, il y en avait essentiellement de l'importance, comme à la Flambourg et à Walgourg, en réalité, ils ne sont pas complètement sociétés, ils sont utilisés à la maison de 60% de l'objectif, donc il y a encore des potentialités de développement, mais en plus, les restes de notre parc industriel, les autorités locales ont essayé de développer des activités de l'entreprise, par son principe, qu'il faut favoriser la création d'entreprise. Et nous en avons bien en réalité trois, trois incubateurs de l'entreprise qui sont présents dans l'envers de la région sur le CETAP, c'est un enjeu qui est la fluidité de l'entreprise et favoriser l'accès. En fait, pour savoir que l'entreprise, qui souhaite s'implanter l'entreprise, elle souhaite surtout avoir des capacités par les moyens de l'entreprise. Alors, justement, est-ce que nous avons vu le compte de l'entreprise qui s'implanterait, qui semble être assez discuté, un moment donné, à l'envers de l'entreprise ? Donc, il y a des stéblesses comme son, l'esprit des chrassons, l'explication de l'entreprise, c'est un travail qui a fait du principe de l'entreprise. Je serais même une question après. C'est quoi que ça ? Reste évidemment en diffus. Nous avons intéressé des opportunités d'importance de l'entreprise, ce qui permet d'appuyer. Une solution, quand on arrive d'abord, de suivre. Et maintenant, je vais vous présenter cette solution. Je vais vous présenter la société, la société, la société, la société, la société. C'est pour moi un grand moment que j'ai eu l'occasion de présenter la société. Tout d'abord, j'aime bien me excuser parce que la langue française n'est pas dans le matériel. Mais en tout cas, je préfère un effort supplémentaire pour vous expliquer la société Saint-Roch. En tout cas, nous avons préparé un livre-idée avec quelques vieilles images, mais aussi des images back-to-date. Et je vais vous donner de temps en temps un peu plus d'explication. Et pour les gens qui veulent investir, c'est presque toujours pour les gens qui... ou les traditions finales. Vous allez voir tout à l'heure que nous travaillons, peut-être pour vous donner une explication, de toute façon, c'est un système de Lego en tout cas. Nous fabriquons des éléments et après, nous avons entre 140 et 150 000 cheminières par an. Nous avons détecté surtout les dernières années qu'il y a une évolution au niveau des cheminières. C'est-à-dire qu'à l'époque, et je parlais des années 60, même 70, ce sont des cheminières qui sont fonds, un peu partout, et surtout, un peu plus tôt, et un duré de vie. Et surtout notre cheminière de minimum 20, 30 ans, 30 ans. Nous sommes vraiment le leader, et ce sont les chiffres de 2004, de 22%. Notre part de marché. Nous avons démarré ici. Saint-Roch a commencé ses activités au début du siècle de l'avenir. On peut la faire, mais évidemment, les animaux ne restent plus rien. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est toujours à cet emplacement que la société produit ses chemins. C'est une découverte du passé industriel autre bien riche de la ville de Putain. Et donc, c'est avec la réputation politique que les différents partenaires qui sont aujourd'hui présents, que nous travaillons sur ce projet, pour effectivement le voir à jour, réellement émergé. Un projet qui peut être caractérisé comme étant d'avoir la flexibilité d'une société. Voilà, c'est parti. ... 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